Nous sommes 24 heures sur 24, en ligne, drogstopquebec.com Hé! Éloignez-vous! Éloignez-vous! Car Benoît est dans tous ses états. Le Nevada, l'Alaska, le Tennessee. OK, on a compris! Quitter le Québec, est-ce que c'est une idée qui vous est déjà passée par la tête? Est-ce que vous avez déjà songé, même depuis la dernière élection, à peut-être prendre des informations sur certains sites web et voir peut-être la possibilité de vous évader avec la famille et de quitter votre province. Et vous en allez peut-être vers l'Ouest canadien, vers les États-Unis, peut-être un pays ailleurs dans le monde. Et aujourd'hui, on reçoit l'une des fondateurs du site web quittezlequébec.com. Il s'agit de Julie Lessage. Ça va bien, Julie? Ça va très bien. Julie, tu as fondé le site quittez le Québec, qui est une mine et une source d'information pour les gens qui veulent en apprendre plus sur peut-être un jour changer de place, changer d'air, changer de position. Puis, je regardais les témoignages de gens, je t'en faisais part tantôt, notamment sur le fait que, bon, même si tu n'as pas le goût de déménager, tu regardes les témoignages et c'est tentant de s'en aller vers d'autres horizons, vers de meilleurs horizons peut-être. – C'est vrai, quand on lit les témoignages, on se demande comment ça, que je ne suis pas déjà partie. Mais pour préciser, le site existe depuis déjà un bout. Je ne suis pas la fondatrice, je suis la propriétaire maintenant parce que moi et Yannick, l'Italien qui habitait à Hong Kong, on a repris le site, mais il existait déjà, il avait été laissé à l'abandon. Et maintenant, il y a eu un regain. Et on a vu un regain aussi depuis que le PQ a rentré sur le site des gens qui s'inscrivent, des gens qui posent des questions, qui veulent partir soit vers l'ouest, beaucoup vers l'ouest canadien, parce que c'est plus facile, que si on visa et tout ça, aller aux États-Unis, c'est peut-être un peu plus difficile. Mais on a aussi des gens qui veulent partir vers certains pays de l'Europe. Puis dans les îles, on a des gens qui sont partis, même au Bermude et tout ça. Julie, si je ne m'abuse, tu habites les États-Unis, le sud des États-Unis. Dans ton cas, quel a été l'élément déclencheur pour quitter le Québec et en aller t'établir aux États-Unis? Est-ce qu'il y avait, bon, un emploi? Est-ce qu'il y avait, bon, une écoeurante? C'est aiguë? C'était quoi cet élément-là qui a fait en sorte que tu as quitté le Québec il y a quelques années? Ça a été, je dirais, ce qui a fait qu'on est partis vraiment, qu'on a fait le mot, parce qu'on y pensait depuis un bout, c'était vraiment, j'ai une fille qui, à l'époque, quand j'étais au Québec, elle avait 4 ans, elle était handicapée. On n'avait pas de service pour elle. Elle était sur des listes d'attente pour recevoir des services. Puis elle a été diagnostiquée. elle avait quelques mois. Donc, c'était très, très long pour avoir ces services-là. Et on savait qu'en venant ici, avec une assurance privée, on aurait les services très rapidement. Ça l'a pris une semaine. Donc ça, ça a été vraiment, là, le point qui nous a fait traverser les douanes. Mais pourquoi le Texas? Bien, c'est ça, on a fait nos recherches, on a fait nos devoirs. Le Texas, c'était l'endroit qui, pour nous, était très avantageux côté fiscal et, bien entendu, la température. Effectivement. Puis c'est un beau coin de pays aussi pour les... La mentalité des gens est bien différente d'ici au Québec. Est-ce que l'adaptation a été difficile? Est-ce que ça a pris quelques semaines, quelques mois, avant de dire, maintenant, c'est chez nous. Je vis ici, c'est chez nous. ou si, lorsque tu es arrivé là-bas, la famille installée, tout ça, bien, c'est rendu chez nous maintenant. Est-ce qu'il y a eu une période un petit peu difficile? On n'a pas vraiment vécu une période difficile, je dirais. On pensait qu'on était pour avoir des down à Noël, puis tout ça. Mais non, ça ne s'est pas vraiment produit. C'est par la suite, bon, avec... Maintenant, on a trois enfants, puis on se dit, bon, c'est sûr que c'est dommage que nos enfants ne connaissent pas leur famille, mais quand on est arrivé, on a vraiment... L'adaptation s'est très bien produit. On était... C'est sûr qu'au début, on dirait, il y a toujours la lune de miel. Ça, c'est ce que je dis aux membres de Quitté-Québec. Au début, il y a toujours la lune de miel. Tu ne le sais pas trop si c'est un endroit où tu veux vivre, mais du moins, tu le sais que c'est un endroit qui est le fun à visiter. Ça prend environ un an avant d'être confortable, puis tu le sais vraiment, bon, j'aime ça ou j'aime pas ça, que tu es capable après un an d'identifier, ben, ça, j'aime moins ça, ça, j'aime... Parce que c'est sûr qu'il y a des points négatifs. Moi, le point négatif numéro un ici, c'est les coquerelles. C'est dans le sud des... Oui, c'est dans le sud, la chaleur fait en sorte que c'est comme ça qu'il faut vivre avec. Exactement. Je veux dire, ils sont là, ils sont là pour rester. Ce n'est pas parce que c'est sale, ils sont là, ils existent, puis c'est gros, tu sais. Mais ça, c'est... Tu sais, je m'étais fait un jardin, puis c'est ce que je faisais dans mon jardin, c'est crier, tu sais. Ah! Ah! Parce qu'il y avait des sortes d'affaires que je n'avais jamais vues de ma vie, tu sais. Mais c'est ça, c'est une adaptation. Est-ce qu'il y a de ces palmetto-bugs dans le sud du Texas? Ben, on a un peu de ça, mais on a des gigantesques cigales qui font d'un bruit incroyable, des cigales folles. C'est vraiment différent. Les bibits, ça fait partie de la vie de tous les jours. Ben oui, effectivement. Mais par contre, le fait de t'en aller vers les États-Unis, est-ce que la transition, c'est-à-dire, bon, ça prend les papiers, les visas, ou en tout cas, tous les papiers nécessaires pour quitter la province et s'en aller vers les États américains, est-ce que ce bout-là, est-ce que c'est difficile à faire? Parce que dans l'industrie du transport, souvent, les camionneurs vont traverser la frontière. Ce sont des gens qui adorent, parce que pour faire le métier, il faut aimer aller aux États, il faut aimer la culture américaine aussi, puis il faut avoir un minimum de connaissances en anglais, puis il y a bien des gens, moi, que je rencontre ici et là qui me disent, j'aimerais donc ça aller m'installer, je ne sais pas, ne serait-ce qu'en Indiana, j'aime la région de l'Illinois, j'aime le Wisconsin, j'aime le Texas, j'aime la Floride, j'aime la Californie. Est-ce que ce boulot est difficile à faire? Est-ce que c'est des procédures qui sont longues et on peut se décourager ou ça se fait relativement assez bien? Ça dépend. Il y a une liste qui existe, nous on est venus ici avec ce qu'on appelle un visa TN, qui c'est une liste de professions qui sont acceptées par le gouvernement américain comme étant des emplois en demande ici aux États-Unis. qui, malheureusement, Troc-Eur n'est pas dans la liste. Non, pas encore. Mais par contre, il y a une certaine façon, j'ai justement eu la semaine dernière, un Troc-Eur qui m'a écrit pour me demander si c'était possible et c'était quoi les options. Ce que je lui ai répondu, c'est que pour lui, il y en avait trois. La première, c'est de travailler pour une compagnie canadienne, mais qui a des filières américaines, donc pour demander un transfert. Ensuite de ça, il faut avoir au moins 500 000 $ en poche pour avoir un visa d'investisseur ou une business qui vaut au moins 150 000. Avec une business qui a une valeur de 150 000, je pense qu'il y a des camionneurs qui ont leur propre camion, qui ont leur propre business qui pourraient peut-être, en tout cas, envisager ce pas-là, ne serait-ce que d'aller aux États-Unis, mais j'imagine que la demande pour le site web quitter le Québec est aussi aussi forte vers les provinces de l'Ouest canadienne, dont l'Alberta, le Manitoba, même aller jusqu'en Colombie-Britannique. Je pense que la demande pour la majorité des Québécois se fait, je pense, vers ces régions-là. Oui, il y a plusieurs personnes. La majorité des gens qui vont se relocaliser à l'intérieur du Canada le font dans deux provinces, principales l'Ontario puis l'Alberta. La Colombie-Britannique, souvent, elle est délaissée parce que le coût de la vie est très élevé. C'est vrai. Mais l'Alberta, c'est souvent un bon choix. Puis l'Ontario, c'est probablement parce que ce n'est pas trop loin. Je veux dire, on n'est pas loin, on peut revenir pour voir la famille. Puis je pense en même temps que lorsqu'on s'en va en Ontario, comme tu le disais si bien, la famille reste proche. Pour les gens, le taux d'imposition vient sûrement de changer. Mais je sais qu'à cause de la dernière élection, il se vit pour soixante quelques pourcents de Québécois. Une espèce de vide où je dirais peut-être pas écœurant, c'est aigu, mais en tout cas, il y a un certain vide parce qu'on se dit qu'on n'est pas représenté. On ne se sent pas représenté. Il y a des décisions qui viennent d'être prises dans les derniers jours et qui vont atteindre justement, quoi, même pas 3 % de la population où est-ce qu'on va aller chercher un taux d'imposition rétroactif pour les 130, 150 et 200, 300 000 $ par année. Ces gens-là, je pense que, bon, on va encore, je me suis toujours demandé la question pourquoi que, tu sais, lorsqu'on a si peu de riches au Québec et qu'on veut encore les imposer, il ne faut pas se surprendre que ces gens-là, bon, veulent quitter le Québec, veulent s'en aller ailleurs et la richesse qu'ils emmènent avec eux, elle ne reviendra pas ici pour la grande majorité des cas et les entreprises, parce que de plus en plus d'entreprises, je sais que quitter le Québec existe pour les gens comme vous et moi, comme les camionneurs, tout ça, mais de plus en plus d'entreprises commencent à regarder la possibilité de s'établer, ne serait-ce qu'en Ontario, seulement pour ne plus payer d'impôts au Québec et d'être capable d'avoir un résultat, de faire de l'argent et plus tu as d'argent dans les poches, à moins que je me trompe, et c'est ce que je disais hier à Guylaine, si tu fais 5 000 piastres par semaine, d'après moi, tu en dépenses au moins 4 000 dans ta communauté, ça veut dire que tu vas te tenir, je ne sais pas, au restaurant et tu vas laisser du pourboîtier, ça va redonner de l'argent dans la communauté et là, ce que je me pose comme question, est-ce qu'on va perdre beaucoup de sièges sociaux ou beaucoup d'entreprises, des PME, qui vont simplement s'ouvrir une espèce de head office ailleurs qu'au Québec et vont continuer de faire la business au Québec, mais vont trouver un échappatoire pour aller payer de l'impôt ailleurs. En écrasant les riches, selon moi, on ne fait pas avancer l'économie d'une province. Absolument pas, puis j'ai eu des messages justement de chefs d'entreprise qui m'ont justement demandé, la côte est fiscale, comment, où je peux avoir l'information, je veux déménager ma business, je paye beaucoup, beaucoup trop d'impôts ici, c'est tellement difficile d'avoir une business au Québec, comparé, mettons, ici, c'est vraiment difficile, puis 150 000, une valeur de 150 000, pour une entreprise, pour pouvoir la déménager, ce n'est pas beaucoup, 150 000 de valeur, on parle de valeur, donc je pense qu'il y a plusieurs personnes qui feraient le move, puis avec tout ce qui est virtuel maintenant, tu n'as plus besoin autant d'être sur le terrain, tu n'as plus besoin d'avoir une location, je dirais, locale au Québec pour pouvoir poursuivre les opérations de la compagnie, donc oui, c'est ce qu'on va voir, même hier, je lisais un article là-dessus qui disait que le Québec, je dis con, je m'inclus là-dedans, je suis comme québécoise, mais perdrait beaucoup d'entreprises d'ici 2018. Effectivement, puis les gens pensent la même chose, c'est qu'est-ce qui arriverait si mon entreprise était simplement de l'autre côté de la frontière en Ontario, je m'établis à Cornwall, je m'établis à Ottawa, je m'établis ne serait-ce, juste de l'autre côté de la rivière Outaouais, et ça y est, je viens de trouver un niveau fiscal inférieur à ce que j'ai au Québec, et c'est là, c'est là qu'est le problème. Je regardais sur le site web quitter le Québec, là où on voit la dette s'accumuler, écoute, c'est désolant de voir à quel point la dette s'accumule ici, tout ça. Moi, ce que je veux savoir, Julie, bon, et là, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ben oui, mais c'est toujours plus beau du côté américain, c'est toujours plus vert, c'est toujours plus le fun, puis ils ont des gros Walmart, les Super Center, tout ça. Le niveau de vie, actuellement, tu vis au Texas, on sait que le Texas est une belle province, il y a bien des gens qui aimeraient s'établir là. Le niveau de vie versus le Texas versus le Québec, à quoi ça ressemble un niveau de vie lorsque tu vis au Texas? Parce que tu as connu le Québec et là, tu connais le Texas. Niveau taxation et niveau aussi impôts, est-ce que tu es regagnante de vivre au Texas? en fait, en fait, ici, on a le niveau de vie du Québec fois trois. On a fait le calcul plusieurs, plusieurs fois, surtout pour, justement, quitter le Québec. J'ai fait, j'ai vraiment tout calculé, les salaires, le salaire que je ferais. Puis en fait, je travaille pour une compagnie québécoise, mais je paye mes impôts ici. Donc, la compagnie québécoise m'emploie moi, mais, je veux dire, il n'y a pas l'impôt. Moi, je la paye au Texas, même si je suis employée par une compagnie canadienne. Donc, j'aurais le problème, j'aurais le même salaire si j'étais au Québec, mais je paierais beaucoup plus d'impôts. Nous, on travaille tous les deux et on paye même un petit peu moins que 10 % d'impôts. Un petit peu moins de 10 % d'impôts. À cela, bon, là, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. je sais que des gens vont dire, oui, mais là, il faut qu'elle paye pour aller à l'hôpital, il faut qu'elle se paye une assurance, tout ça, mais ce n'est pas des coûts très astronomiques parce que tu ne le payes pas dans tes impôts. C'est sûr que ça paraît peut-être gigantesque quand tu vois une facture à la fin du mois pour payer des assurances, mais, ou tu la payes sur un salaire ou en tout cas sur une paye, mais en fait, c'est que tu vois le montant tandis qu'ici, on n'a aucune espèce d'idée à savoir combien ça me coûte en régime de santé tandis que toi, tu le vois par le prix qu'on t'envoie soit sur la paye ou à la fin du mois. Oui, mais ça me coûte mon assurance santé ici me couvre, premièrement, elle me couvre partout dans le monde. Je n'ai pas besoin de prendre une assurance voyage si je vais au Canada, disons, mais ça couvre mes soins de santé, oui, mais ça couvre aussi les dents, les yeux, les médicaments. C'est vraiment tout inclus dans mon assurance. Ça me coûte, pour la famille, j'ai trois enfants, 532 par mois. 532 par mois, ce qui est possiblement moins élevé que ce qu'on paye ici en termes d'impôts annuels, mais c'est incalculable parce qu'on n'a aucune espèce d'idée à savoir comment ça coûte. Puis ici, il faut que j'ajoute le dentiste, il faut que j'ajoute, si je m'en vais visiter des gens au Texas, il faut que j'ajoute ça sur la facture. Donc, possiblement plus cher ici. Donc, si ça coûte un petit peu plus que 500 $ pour une famille complète, je trouve que c'est quand même raisonnable. À cela, bon, on sait pertinemment que l'essence coûte moins cher, moins de taxes aux États-Unis. Je pense qu'il y a une taxe par état et c'est une taxe unique sur à peu près tous les produits. Ici, le Texas est 8,25. Moi, je paye 8,25 de taxes de vente. Tout est moins cher, en fait, il n'y a pas grand-chose qui est plus cher. Il y a peut-être, je dirais, les assurances automobiles qui sont un petit peu plus chères, mais sinon, c'est tout et moins cher. Pour donner des exemples comme ça, le permis de conduire coûte 25 $ pour 6 ans. Wow. Les plaques d'immatriculation coûtent 70 $ par année. C'est vraiment tout et moins cher. C'est vraiment ridicule comme prix. Oui. L'épicerie, l'épicerie, ça coûte toujours moins cher ici. Il y a vraiment, le prix des maisons, c'est vraiment beaucoup moins cher. La maison que j'ai ici, j'ai fait un calcul, je suis allée voir sur la rive sud de Montréal parce que, bon, je me suis dit grosse ville pour grosse ville, banlieue, parce que j'habite en banlieue de la ville de Houston. Je suis allée voir vraiment ce que j'ai ici, un cottage, quatre chambres à coucher, deux salles de bain et demi, un garage double et ça m'amenait à des maisons d'à peu près 500 quelques mille dollars et ici, ma maison, en fait, est à vendre et je la vends 170. Wow. Et là, à 170 000, est-ce que la bulle immobilière est terminée, c'est-à-dire aux États-Unis? Est-ce que, bon, je comprends que 170 en raison de l'économie et tout ça, tu pourrais peut-être la vendre plus chère si l'économie se portait une petite affaire mieux, mais quand même, comparativement ici, lorsque tu vas la vendre, tout ça, tu vas réaliser un gain, tu vas être capable d'aller t'en chercher un autre et pas payer dix fois le prix de ce que tu payes actuellement, donc il y a un gain à réaliser là. Quand je regarde ce que tu me dis depuis tantôt, un petit peu aux alentours, un petit peu moins de 10 %, quelque chose comme 6 000 $ annuels pour les assurances et un 8 % de taxes, donc j'aurais aimé comparer avec ce qu'on paye ici parce que c'est incalculable, dans nos impôts, on n'a aucune espèce d'idée comment nous coûte le régime de santé au Québec par habitant, par capita et de voir qu'une famille bon de plusieurs comme chez vous, comment est-ce que ça coûtait, mais il y a un gain facilement réalisable et ce qui est la beauté, moi je vais prêcher pour les États-Unis parce que bon, j'adore les États américains, mais c'est le choix qu'on rencontre dans la consommation, c'est-à-dire que ici, si je vais faire l'épicerie, on me propose deux ou trois grandes marques pour tel produit, tandis que chez vous, je peux en avoir une rangée complète de toutes les marques possibles et impossibles et j'ai le choix incalculable, ne serait-ce que d'aller me chercher du pain, bien ici, il y a à peu près 20 pieds linéaires de produits de boulangerie, tandis que tu vas aller dans une chaîne américaine et t'en as quasiment un kilomètre de long, c'est le choix qui est important là-bas, je comprends qu'il y a plus de gens qui vivent, mais quand même, le choix est immense et on dirait qu'il n'y a pas certaines restrictions qu'on est obligé de vivre comme on les vit ici, peut-être par certains lobbies ou peut-être par, peu importe là, mais lorsqu'on me propose, je ne sais pas moi, ne serait-ce que de la bouffe quelconque, bien, je n'ai pas de choix ici, tandis que si je fais juste traverser la frontière, c'est un choix immense qui s'offrait moi là. Comme un 4 litres de lait ici, je paye ça 2,99$. Vois-tu? Je ne sais pas combien c'est au Québec. Je pense que c'est 5 ou 6 dollars. C'est comme ça aussi pour le vin. Je suis allée cet été, je suis allée au Québec, j'ai pris des photos à SQ, je me disais, mon Dieu, ça n'a pas de sens. Il y avait un vin qui était comme en spécial la semaine, c'était le trip à 3, je pense, il coûtait 19 dollars et quelques au Québec. Ça, c'est un vin que je paye 6 dollars ici. Wow. Ce que j'aimerais savoir, Julie, bon, on sait très bien qu'au Québec, lorsque ton voisin fait de l'argent, lorsque ton voisin a une business ou qu'il y a un char noeud qui vient de, je ne sais pas moi, il vient de mettre 15 000$ sur sa maison en rénovation, son driveway, il était en asphalte, il vient de le mettre en pavé uni. Ça devient la personne à abattre. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si c'est un climat de jalousie, mais au Québec, on dirait qu'on est mal perçu si on fait de l'argent ou s'il y a un certain niveau monétaire plus élevé qu'un autre, ça y est, c'est un voleur. Qu'est-ce qu'il a fait pour en arriver là? Y a-tu volé quelqu'un? Et est-ce que c'est la même mentalité au niveau du Texas, même au niveau américain? Est-ce qu'on se soucie de savoir si notre voisin en a fait plus et comment est-ce qu'il est arrivé à en faire plus que nous? Pas du tout. C'est ce qui m'a vraiment frappée, la mentalité ici. Moi, je trouve tellement que les Américains, pour la business, ils l'ont à faire. C'est des gens qui sont entrepreneurs dans l'âme. Ils ont toujours des idées. Ils sont bons en business. C'est le marché libre ici. Donc, si tu ne suis pas ta compétition, tu vas mourir. Donc, il y a vraiment ce... Moi, je dis que c'est safe parce que, comme il n'y a pas de loi et que tout n'est pas réglementé comme au Québec, tu peux mourir si ce n'était pas assez bon. Mais c'est la loi du libre-marché. Mais non, je ne déteste pas mon voisin parce qu'on est contents pour eux autres. Je n'ai jamais été... Je ne vis pas ça de la jalousie. Je fais mes petits trucs. Je veux dire, il y en a j'ai des amis ici qui ont beaucoup plus que moi. J'en ai qui ont beaucoup moins. Je ne vis pas de jalousie. Pas du tout. Puis, on est perçu comment quand on est Québécois et on va s'installer en banlieue de Houston? Est-ce qu'on est accueillis à bras ouverts par nos voisins ou les gens dans notre communauté? Oui. Quand on a acheté la maison ici, les voisins d'en face sont nous menés des biscuits. puis, tu es vraiment content de nous voir. Les gens sont très chaleureux. Au Québec, tu ne vois pas ça. Quelqu'un qui va te parler et qui ne te connaît pas, il sort de Louis Pinel. Oui. Au Québec, c'est comme ça. Tu te dis, comment c'est qu'il me parle? Mais ici, c'est courant. Good morning. Puis, on va se parler comme ça, même si on ne se connaît pas. tout est normal. Les gens sont très... C'est sûr qu'ici, je suis dans le sud du Texas et les gens vont beaucoup à l'église, mais c'est toujours... Ça peut être fatigant des fois, mais tu as toujours le côté de vouloir aider et tout ça qui est là. Donc, on a vécu ici un ouragan. Oui, c'est vrai. Un hike. Oui. Oui. Et quand on a eu l'ouragan, je veux dire, on a eu tellement d'aide. c'était beau à voir, comment les gens n'ont pas attendu après le gouvernement pour ça. Se reconstruire, tout le monde ensemble, la communauté a décidé d'y aller puis de mettre la main à la pâte. Fait que finalement, les gens ne s'entredéchirent pas au niveau, peut-être, je ne sais pas au moins, on n'est pas jaloux de nos voisins, on veut juste aider tout le monde puis c'est de bon cœur et puis, il n'y a pas d'animosité comme on connaît ici. Je sais que je fais un portrait un peu bizarre de la chose mais c'est parce que moi, je veux comparer le niveau de vie américain versus le niveau de vie québécois qui est tellement des fois, on dit toujours de nos voisins américains qui sont ci, qui sont comme ça, les Américains puis les maudits Américains puis tout ça mais quand on prend quelques minutes simplement pour analyser la chose, on s'aperçoit que c'est des gens qui sont pareils comme nous. La perception qu'on a d'eux souvent est biaisée par certains médias qui nous les rendent comme des criminels quasiment en puissance et puis là, à cause des guerres ici et là, on se dit toujours les Américains puis les Américains puis les Américains mais lorsque les Américains ont de la misère côté économie, on s'en ressent ici, on est voisin, on est partenaire et ça, c'est une chose qu'il ne faudrait pas oublier et quand on fait des guerres ne serait-ce que linguistiques tout ça, on attaque aussi un peu les Américains parce qu'on se dit bon, pourquoi parler anglais, pourquoi la langue anglaise, bon, c'est une langue où on apprend à dealer avec les Américains, les Américains commençaient à apprendre le français, je pense que ça devient très difficile, je sais qu'il y a des cours qui se donnent dans certaines écoles mais c'est à peu près comme notre yes no toaster interopen boat, c'est à peu près juste ça qu'on peut apprendre en termes de français, on ne pourra pas dialoguer longuement mais d'apprendre la langue anglaise, j'imagine que c'est une belle richesse que tu vas avoir laissé à tes enfants pour le futur malgré que je ne pense pas qu'ils vont revenir s'établir au Québec mais quand même, il s'agirait qu'un jour ils décident de s'en venir ici mais il y aurait cette richesse-là que de parler couramment l'anglais versus ce qu'on a appris dans les écoles publiques ici au Québec puis on dirait qu'on nous a maintenus pendant de nombreuses années quasiment pauvres linguistiquement là. En fait, moi ce que je dis c'est que bon, j'ai deux enfants qui sont nés ici puis mes enfants même si on vit dans un milieu qui est complètement anglophone, mes enfants parlent très bien couramment français parce qu'on parle français à la maison puis vraiment on a mis une règle qu'à la maison c'est le français donc toute la bullshit de Mme Marois à propos de il ne faut pas qu'on perde la langue la langue ne se perd pas la langue si elle se perd c'est parce que les citoyens veulent la perdre mais une culture c'est quelque chose qui va se transférer de génération en génération donc si elle a à rester très longtemps elle restera sinon ben c'est ça qui fait les carrives moi c'est ce que je dis je veux dire mes enfants parlent parfaitement anglais-français puis pourtant j'habite dans un milieu qui est 100% anglophone c'est une richesse pour eux le français a une connotation je dirais à l'international une connotation noble c'est-à-dire que quand tu parles français tu es vu perçu comme étant éduqué même si ce n'est pas le cas et riche même si ce n'est pas le cas ils ne savent pas les dettes qu'on a ici non c'est ça exactement mais c'est vrai c'est totalement vrai je veux dire mes enfants juste parce qu'ils parlent français ont un avantage sur les autres enfants c'est comme non elle parle elle parle français puis peux-tu nous dire c'est quoi comment on dit ça en français c'est vrai thank you puis tout ça c'est vraiment ça a une belle connotation moi j'ai toujours dit je quand j'étais au Québec bon j'étais québécoise on ne se pose pas trop de questions à savoir si on aime notre culture d'être à l'extérieur du Québec j'aime beaucoup plus le Québec de l'extérieur que de l'intérieur évidemment est-ce qu'il y a l'équivalent d'un parti québécois au niveau américain qui veut se battre peut-être pour protéger la langue anglaise versus la montée de la langue espagnole un peu partout présente surtout j'imagine dans le sud américain mais aussi dans l'ouest américain parce que de plus en plus de gens parlent l'espagnol est-ce qu'il existe cette espèce de confrontation ou si on se dit bon ben tant mieux ça fait des gens qui parlent une autre langue chez nous est-ce qu'on a passé au-delà de ces débats linguistiques-là au niveau américain ben là ici au Texas on a un parti qui est pour la qui est pour la la souveraineté du Texas pour se séparer des États-Unis question linguistique non pas vraiment les espagnols peuvent très bien fonctionner comme anglophones à Montréal très bien fonctionner sans parler anglais par contre dans les écoles on n'enseigne pas au primaire on n'enseigne pas du tout l'espagnol on commence à enseigner une langue seconde au secondaire au secondaire si on le souhaite entre apprendre le français déjà encore maintenant et l'espagnol même juste à côté de chez moi j'ai un high school et l'enseignante qui enseigne le français c'est une québécoise ah oui ben dans juste à côté il y a plusieurs québécois qui ont quitté le Québec et qui sont rendus un peu partout à travers l'Amérique du Nord et quand je dis l'Amérique du Nord ça peut être autant au niveau américain au niveau canadien dans l'ouest canadien tout ça donc voilà pourquoi le site quittélequébec.com existe si on a des questions Julie tout ça on peut les poser via quitter le Québec est-ce que j'ai pas trouvé de forum comme tel sur le site mais est-ce qu'il existe un forum quelque part sur le site c'est un réseau social c'est QLQ en haut social oui en cliquant là-dessus vous êtes redirigé vers vraiment le réseau social vous pouvez devenir membre on a fait on n'a pas fait un forum parce qu'un forum c'est très difficile à garder clean oui c'est vrai c'est-à-dire qu'il y a tellement de spam puis de bon et c'est pas ce qu'on voulait on voulait vraiment des bonnes questions on voit pas personne qui vienne nous dire qu'on n'est pas correct de vouloir s'en aller ou qu'on n'est pas correct d'être parti c'est vraiment constructif où je peux prendre l'information pour partir dans telle région où est-ce que je peux me trouver un emploi et souvent on a des gens aussi on a des recruteurs qui sont venus faire un tour on a des entreprises américaines entre autres Shell qui engage des Canadiens couramment sur le site shell.com vous allez voir ils cherchent beaucoup beaucoup de personnel et donc si vous cliquez sur QLQ social vous vous inscrivez et je pense qu'ils peuvent lire s'ils ne sont pas inscrits mais pour pouvoir poser une question ils doivent l'être en fait je suis déjà dans cette zone sociale qui est fort intéressante que je n'avais pas vu tantôt ce que je remarque de votre site web c'est l'effort de donner beaucoup d'informations mais que les gens l'entraide qui existent il n'y a pas de bashing ou il n'y a pas de il n'y a pas ce bashing là qu'on voit sur certains forums ou certains sites qui sont pro-politiques si on peut s'exprimer ainsi mais je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui sont là pour aider les autres et naturellement lorsqu'on s'inscrit si on a des questions à poser tout ça je pense qu'il y a des gens qui ont l'expertise et l'expérience de pouvoir aider les autres c'est une belle communauté puis est-ce que vous avez de temps en temps du bashing restez donc où vous êtes ou sacrez-moi donc votre camp à l'autre bout est-ce que ça arrive est-ce que vous avez des commentaires sur le site justement sur le quitter le Québec le social vous allez voir il y a un twitter tracker en haut et tous les nous on traque tout ce qui parle de quitter le Québec quitter le Québec l'expression quitter le Québec et on a plusieurs personnes qui ont parlé de notre site qui ont dit s'ils ne sont pas contents qu'ils sacent le camp on s'en fout on va l'avoir plus vite notre pays je leur dis bonne chance on ne voulait pas que le site soit politisé parce que même si on est nous les deux propriétaires du site on est quand même très très à droite puis très politisé il y a plusieurs personnes qui viennent c'est des gens de gauche ils veulent aller voir en fait ils veulent juste une expérience dans un autre pays même souvent on se dirige vers la France la Suisse donc on ne veut pas c'est pas le but premier du site c'est vraiment de donner de l'information à ceux qui veulent partir oui puis effectivement je regarde quelques commentaires je connais deux médecins qui pensent sérieusement quitter le Québec bravo éloignons nos médecins en tout cas c'est des bonnes discussions sur le Twitter puis en même temps c'est intéressant parce que ça ouvre la discussion puis en même temps je me mets dans la peau de certains partis politiques au Québec qui peut-être vont jeter un coup d'oeil là-dessus peut-être anonymement et vont se dire à un moment donné peut-être que si on ne change pas un petit peu de mentalité ou peut-être qu'on ne change pas nos idées peut-être qu'on va se retrouver avec une gang à un moment donné qui vont aller à la frontière pour quitter le Québec et s'en aller ailleurs peu importe l'endroit où ils vont décider d'aller mais ils vont décider de déménager ailleurs est-ce que tu suggérais à quelqu'un qui bon a toutes les affinités nécessaires qui a le goût de partir parce qu'elle prend le goût est-ce que tu as un pays quelconque une zone quelconque où c'est le plus facile actuellement de quitter le Québec et s'en aller peut-être est-ce que c'est l'Ouest canadien qui est le plus avantageux pour le moment est-ce que c'est les états américains est-ce qu'il y a un pays dans le monde où on pourrait peut-être se sentir un petit peu moins dépaysé mais en gardant peut-être le niveau de vie qu'on connaît actuellement puis en continuant peut-être notre travail ou notre business mais ailleurs qu'au Québec est-ce qu'il y a un endroit qui est plus facile d'accès présentement ça dépend dans quel milieu pour quel domaine pour la profession parce que si c'est un si si la température n'est pas un problème moi je dirais l'Ouest canadien l'Alberta j'ai habité en fait en Alberta avant de devenir au Texas c'est un c'est un très beau coin la fiscalité pas trop lourde sinon les États-Unis c'est vraiment bien encore là faites des recherches allez voir exactement qu'est-ce que vous voulez c'est quoi vous recherchez la Californie si vous êtes plus de droite c'est peut-être pas l'endroit idéal puis ça coûte très cher là-bas ils ont beaucoup beaucoup de réglementations ce qu'on n'a pas nous ici au Texas donc faites vos recherches pour des pays autres que le Canada aux États-Unis les îles les Bermudes les Bahamas beaucoup plus facile d'y accéder les visas on en a un justement qui est parti un processus qui est quand même assez qui a été quand même assez simple je dirais ça peut être intéressant là en fait il y a l'Asie qui est très facile pour enseigner enseigner l'anglais il cherche tellement tellement de monde il y a plein 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 d'emplois en Asie pour ceux que ça leur dit en fait c'est l'endroit qu'il faut choisir après ça regarder si ça fait notre bonheur et ne serait-ce que d'aller passer peut-être un mois pour essayer puis après ça si vous aimez l'endroit tant mieux en terminant Julie combien est le prix de l'essence au Texas actuellement je ne saurais même pas le dire je ne regarde même pas ça je regardais je me rappelle sur quand on est j'étais au Québec je regardais vraiment la différence je sais que ça l'a augmenté un peu vous aussi je pense que ça l'a augmenté on frôle 1,40$ le litre j'étais la semaine dernière dans l'état de New York et c'était 4,13$ le plus cher que j'ai vu d'annoncer le galon donc c'est 1,00$ et quelques sous peut-être et 2 et 3 et 4 le litre quelque chose comme ça ça fait une économie ça fait une belle économie de carburant c'est vrai puis ici on regarde 3 ici c'est environ je regarde la moyenne 3,57$ le galon 3,57$ le galon c'est en dessous d'un dollar le litre ou presque on s'en va tout au Texas aujourd'hui on ferme boutique on ferme la station puis on s'en va directement au Texas on va aller remplir les autos d'essence simplement aller-retour on va faire une belle économie mais pas sur le millage je pense mais quand même fait que Julie merci beaucoup pour cet entretien aujourd'hui c'était fort intéressant les gens qui veulent visiter le site web et en apprendre un peu plus ça s'appelle quitterlequebec.com et bon vous avez besoin d'informations vous voulez il y a plein de gens qui sont prêts à vous aider et en même temps c'est une mine d'informations et bon j'adore le slogan du site moi quitter le Québec parce que rester c'est accepter moi j'adore cette cette phrase-là je pense que ça représente bien l'idée de bien des gens en ce moment oui c'est vrai exactement il y a des gens qui ne l'aiment pas notre slogan ils disent non moi je reste au Québec mais c'est pas parce que j'accepte c'est parce que je vais essayer de changer les choses je leur dis bonne chance souvent c'est pas quelque chose qu'ils vont vivre dans cette vie-là donc s'ils veulent vraiment amener un futur à leurs enfants puis tout ça ben c'est il faut penser souvent à partir il faut penser futur il faut penser amélioration de notre sort il faut penser aussi ne serait-ce que de visiter d'autres parties de notre belle planète il y a des secteurs qu'il faut découvrir tout ça puis en même temps ben comme tu disais tantôt il y a des gens qui vont sur votre site web pour tenter de recruter des Canadiens ben bravo en tout cas vous avez un excellent mandat puis quand on peut aller sur un site web et obtenir autant d'informations ben c'est mission accomplie Julie Lessage merci beaucoup et on remercie aussi Janic L'Italien vous travaillez tous les deux fort à la réalisation de ce site web-là il y a beaucoup de travail d'information qui sont fait jour après jour puis les gens peuvent aller vous visiter merci beaucoup de cet entretien Julie aujourd'hui ça me fait plaisir alors c'était Julie Lessage de quitterlequebec.com parce que rester c'est accepté donc on va faire une courte pause de l'autre côté de la pause on vous parle de nouvelles dans l'industrie du transport de l'autre côté si Michel